Justement, nous aussi, on a autour de la table un poète qui nous emmène ailleurs, mais qui nous laisse là où on est, c'est Daniel Morin. Je vous emmène, mais je ne vous ramène pas. Alors les amis, les amis, il y a en gros une demi-heure, nous avons parlé du traumatisme causé par le départ d'un enfant, quand l'objet de tous nos rêves, l'objet de toutes nos attentes, l'objet de toutes nos angoisses quitte le nid. Apparemment, c'est comme une amputation. Eh bien, laissez-moi vous dire que je ne suis pas d'accord. Mais pas d'accord du tout. Avant nous, pensez une seconde à tous ceux pour qui l'enfant est une entrave à la liberté. C'est un puissant fond de pognon. Pognon qu'on aurait pu dépenser de façon aussi légère qu'inutile et qu'on a dû utiliser pour des couches, des fournitures scolaires, puis des capotes, puis un scooter, sans compter l'argent de poche, utilisé sans vergogne pour s'acheter du shit et de la bière sans penser une seule fois à partager avec papa. Alors, petit conseil à tous ceux qui considèrent que c'est leur droit, que l'enfant est un fardeau. Très vite, très vite, je vous conseille de faire un travail de sape. À l'âge de 10 ans, commencez à lui parler de sa vie, de quand il sera grand, avec la possibilité de ne jamais ranger sa chambre, jamais, vers 12 ans, quand, le soir tard, il est dans sa chambre et qu'il n'y a aucun bruit. Dans votre chambre collée à la sienne, faites l'amour hyper bruyamment. N'hésitez pas à pousser des cris et même à hurler. Faites l'amour en parlant serbe ou allemand, ça le mettra très mal à l'aise. Faites aussi l'amour dans le salon, en plein après-midi, quand il rentre de classe avec ses amis. Normalement, c'est une situation qu'il encore provoquera chez lui un léger sentiment de gêne et une fréquente envie de quitter le foyer le plus tôt possible. Vers 15-16 ans, quand il commence à venir régulièrement avec la même ou le même fiancé qui reste dormir le samedi soir, le dimanche matin, baladez-vous dans la maison en sous-vêtements et quand vous vous asseyez dans le canapé, faites le mollement et veillez toujours à laisser dépasser un testicule ou un bout de fesse. Vous verrez très très vite, l'invité fera part de ses angoisses à votre fille ou votre fils et lui dira qu'il ou elle souhaite ne plus jamais revenir dormir chez vous. Quand votre enfant a 18 ans, il a attention, attention, c'est le moment de tout donner. La nuit, quand il dort, installez-vous dans sa chambre et pendant 20-30 minutes, susurrez-lui dans l'oreille « Pars, pars, quitte la maison, tes parents ne t'aiment pas, file avant qu'ils essayent de te tuer ». Le soir, regardez des reportages sur des infanticides, ponctués par le visionnage par des réflexions du style « Ouais, pas con ». Ou encore « Je les comprends ». Ou bien, en même temps, il l'avait un peu cherché. Ça fera son effet. Alors s'il est hésitant, laissez sur son bureau des brochures de différentes banques relatives à des prêts étudiants pour booster son envie d'indépendance. Voilà, c'est les meilleurs conseils que j'ai donnés. Normalement, les amis, avec ces quelques conseils judicieux, vous devriez vous en sortir plutôt rapidement et retrouver une tranquillité méritée en mettant un terme à cette parenthèse interminable qu'est la parentalité civilement responsable. Suivez mes conseils. Merci.